– Bonsoir Rudi. – Bonsoir Julien. – On commence avec la Ligue des Champions et le Benfica, pardonnez-moi l'expression, qui s'est fait zlataner. – C'est exactement ça, zlataner par Zlatan et par le Paris Saint-Germain qui s'est imposé ce soir en Ligue des Champions au Parc des Princes 3-0. – Ça, ça vous fait plaisir. – Ça vous fait plaisir. – Je suis fou de jour, un premier but, il est signé Zlatan Ibrahimović. – Le second, Marquinhos, ce jeune défenseur, 3 buts en 3 matchs avec le Paris Saint-Germain. – Il n'est pas mauvais le jeune. – Tout le monde s'est moqué d'eux quand ils l'ont acheté. – Finalement, ce n'est pas une mauvaise affaire. Et le troisième, 30e minute, Zlatan qui inscrit un doublé, cette fois-ci, de la tête. Il reprend un corner et vous savez comment les supporters ont célébré ce but ? – Ils ont insulté Marseille. – C'est exactement ça, je ne donnerai pas les mots, je ne donnerai pas les termes. Vous vous en doutez, rien de très poétique. C'est comme ça qu'on fait un but en Ligue des champions du côté du Paris Saint-Germain. On insulte les Marseillais, bravo Paris. – Mais là, vous êtes un peu de mauvaise foi parce que… – Non, à Marseille, personne n'a jamais fait ça. On n'a jamais insulté les Parisiens du côté de l'Olympique de Marseille. – Non, à chaque déplacement. – Non, à chaque déplacement. – Jamais, jamais. – Allez, on continue avec la Champions League, un retour sur le match d'hier soir justement. – Justement, Marseille, la défaite pour le coup de l'Olympique de Marseille. 3 buts à 0 aussi face au Borussia Dortmund du côté du Signal Iduna Park. vu qu'hier, il n'y avait pas photo, les Marseillais sont partis en quête de points. Ils sont rentrés avec une leçon de football. Et même si Pierre-Emerick Aubameyang, un ancien joueur de Saint-Etienne, n'est pas forcément d'accord à l'issue de la rencontre, c'était clair, il y avait un monde entre les deux formations. – Un monde peut-être pas, mais après c'est sûr que voilà, on a su bien jouer notre match. Et voilà, comme je l'ai dit, on a de gros talents dans l'équipe qui font la différence quand on nous laisse de l'espace. – Le défaite est quand même justifié. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des matchs où il faut qu'on apprenne parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce match. Et j'espère vraiment qu'on va en tirer des leçons parce que pour la suite, c'est important. – Oui, au lieu d'aller dans des clips de rap de Parisiens, il ferait mieux de s'en quitter. – Le chauffer pas trop, hein, Rottes-Frey. – Oui, on confère hier. Allez, on revient avec du direct et de la coupe de la Ligue de Handball. – Oui, mauvaise soirée pour les clubs du Sud. Aix est allé s'incliner à Chambéry, 33-24. Même constat pour Nîmes à Saint-Raphaël, 29-25. Seul Montpellier s'est imposé face à Dizon. C'était à domicile à Montpellier, donc 33-21. – On fait quoi maintenant, Riqui ? – On se dit au revoir, je ne comprends pas ce qu'on fasse ça. – Je pense que c'est bien pour ce soir. – Merci Aurélie. – Je vous en prie, Julien, au revoir.